1962-2022, le musée national du Burkina Faso célèbre son jubilé de diamant. Depuis six décennies, cette institution se donne pour mission de collecter, conserver et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel du Burkina Faso. Le lancement des activités de cet anniversaire s'est fait en présence d'autorités administratives, diplomatiques, coutumières de la cinéaste Apolline Traoré, ambassadrices du musée national ainsi que des médias. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme salue les efforts consentis par l'institution tout en rassurant de la disponibilité des autorités de transition à les accompagner. Il invite également les Burkinabés à visiter le musée afin de mieux comprendre et de se réconcilier avec leurs origines. En cette période difficile de l'histoire du Burkina Faso, l'organisation d'une telle cérémonie est le signe de tout l'engagement et de la volonté du gouvernement de s'inscrire dans la préservation et la valorisation des identités culturelles de notre pays. La présente commémoration me donne l'occasion du haut de cette tribune de rendre un hommage vibrant au nom des membres du gouvernement, à l'ensemble des acteurs de la culture et en particulier aux professionnels du patrimoine culturel pour l'énorme travail abattu parfois dans le silence. Cette cérémonie est d'autant plus importante qu'elle nous permet de faire une halte afin d'apprécier ensemble le chemin parcouru dans la protection et la promotion du patrimoine culturel du Burkina Faso. C'est aussi une réelle opportunité pour chaque acteur de développement de notre pays à s'engager dans la construction des musées qui nous ressemblent et surtout qui nous rassemblent. Je profite donc de cette occasion pour lancer un vibrant appel à une prise de conscience et une solidarité plus accrue de tous les fils et filles de la nation ainsi qu'à tous les amis du Burkina Faso afin que nous puissions préserver ce qui peut encore l'être avant qu'il ne soit trop tard. Selon la directrice générale du musée national, l'arme culturelle pourrait être une solution à la crise que traverse le Burkina Faso et cela passe par la cohésion sociale qui sera le thème majeur de la célébration de ce soixantenaire. Cet anniversaire sera marqué par l'organisation de conférences publiques, d'expositions et ce jusqu'en novembre 2023. 60 ans, vous l'avez entendu dans les discours, c'est important dans la vie d'une institution et c'est le moment aussi de faire appel à toutes les sensibilités, à toutes les intelligences pour qu'ensemble on puisse porter plus haut les ambitions du musée. Le thème de la célébration sera proposé dans les jours à venir et ce thème sera en lien avec la cohésion sociale pour qu'ensemble nous puissions vraiment parler d'une même voix et puis voilà, faire la promotion de nos valeurs culturelles parce qu'on dit qu'il faut aussi essayer l'arme culturelle dans la résolution des différents conflits au moment où notre pays est confronté à plusieurs défis. Nous comptons organiser des conférences publiques sur le thème de la célébration des mini-cologues, une exposition itinérante dans les différents musées du Burkina, parce que ce n'est pas évident que tous nous puissions effectuer les déplacements au regard du contexte national. Donc nous comptons vraiment nous déporter, porter le message du musée national sur toute l'étendue du territoire et c'est notre contribution, c'est la contribution du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme à la résolution, à la pacification du pays. A l'occasion, un vibrant hommage est rendu aux travailleurs du musée national, en particulier les tout premiers. Ces derniers reçoivent ici des attestations pour tout le boulot abattu. Après les discours, la cérémonie s'est poursuivie par des prestations artistiques, d'une exposition sur la cohésion sociale et la visite du site des habitats du Faso. Crééé par la loi numéro 42, bar 62, bar AN du 13 novembre 2022, le musée national du Burkina Faso a été érigé en établissement public de l'État, à caractère scientifique, culturel et technique depuis 2002. Sous-titrage Société Radio-Canada